J'ai des très grands souvenirs quand on vivait à Londres. J'avais 5-6 ans, je savais que mon père était un chanteur d'opéra et ma mère une pianiste. Parce qu'il travaillait beaucoup à la maison à cette époque-là. Et je passais beaucoup de temps dans le salon en dessous le piano. Parce que j'adorais le son en dessous le piano. Et je passais quelques fois des heures assis en dessous pendant que mon père travaillait avec ma mère. Et je voyais que les pieds. Les pieds de mon père à côté de ma mère et les pieds de ma mère sur les pédales de la piano. Et le son, bien sûr, du piano tout au-dessus de moi et mon père qui chantait, la voix. Alors ça devenait comme un petit théâtre pour moi. Et ce souvenir, je l'aurais toujours dans ma tête. Je me souviens toujours de ça. Et c'est la première fois que j'ai identifié la musique dans la famille. Bien sûr, je l'ai entendu avant, mais je n'ai pas le souvenir. Ou ça ne m'a pas frappé autant. Et bien sûr, la deuxième chose, ce serait quand on est parti à Paris. Et quand on est... Parce que là, c'est la première fois que visuellement, je vois un théâtre. Et je vois l'Opéra de Paris et je vois mon père. Et là, je me souviens la première fois, applaudir et voir mon père chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La première journée en classe, il est arrivé un monsieur qui cherchait des enfants pour former une chorale, la chorale Saint-Jacques. Ici à Montréal ? Saint-Denis et Saint-Catherine. Et je ne sais pas pourquoi, la main a fait, elle s'est levée. Et voilà, c'est parti de là. Qu'est-ce que vous avez découvert en chantant dans cette chorale ? Ah, je vais vous dire quelque chose. Il y avait un bien-être qui était extraordinaire. Je pouvais pas mal expliquer, vous savez. Moi, la question de la musique, c'est une chose que je trouve très difficile de pouvoir expliquer. Parce que c'est un rêve plutôt qu'une réalité. Parce qu'à ce moment-là, même à ce moment-là, quand je chantais comme enfant, j'écoutais ses voix, j'étais complètement transporté, vous savez. Mais plus tard, est-ce que cette émotion-là, vous l'avez gardée très fort ? Je vais vous dire quelque chose. Par exemple, dans le quartier où j'habitais, j'habitais à Saint-Michel, et j'avais des copains. Nous, le samedi, c'était sacré. C'était la soirée du chant. À ce moment-là, votre vie, c'était quoi alors ? Je travaillais avec mon père. Mon père avait un commerce de bicyclette, et moi, je faisais le... J'étais mécanicien, et j'adorais ça. Moi, ça me plaisait énormément. Vous chantez pour le plaisir, mais qu'est-ce qui se passe un jour pour que vous deveniez le Wikilico ? J'adorais chanter. Même, bien souvent, les gens, ils appelaient mon père, puis ils disaient... C'est pas qu'ils m'avaient vu passer, ils m'avaient entendu passer. Parce que moi, j'avais le camion en hiver ou en été, les fenêtres étaient toujours ouvertes, et puis moi, je chantais toujours. Moi, j'étais seul. Ma façon d'être seul, c'était de chanter, de m'exalter avec la voix. Compris ? Ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, j'ai connu une musicienne, ma femme, et qui m'a... Elle m'a dit un jour, elle dit, «Sais-tu, avec la voix que tu as, tu devrais faire quelque chose ? » J'ai dit, « Moi, chanter de l'opéra ? » Elle dit, « Oui. » Non, non, c'est pas possible. Je croyais pas du tout en moi. C'est ça qui est arrivé, c'est que j'avais pas confiance. Pour chanter, oui, avec les copains, oui, allons-y, puis je m'en foutais. Mais de prendre une responsabilité vocale, non. C'est venu après. Mais alors, racontez-nous comment cette confiance s'est bâtie. La confiance a pris du temps. C'est pas avant 1953. Parce qu'en 1949, quand je me suis marié avec Lina, j'avais aucune confiance. Jamais chanter, comme je dis, j'ai toujours aimé chanter. Mais j'avais pas de confiance en moi-même. Et même les années suivantes, même quand j'étudiais, je croyais pas du tout que c'était possible. Et quand vous parliez de 1953, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? J'ai gagné les futures étoiles ici, au Canada. Et là, j'ai commencé à dire, ah, bien, oui, un instant, oui, il y a peut-être quelque chose qui va se déclencher ici. Et le deuxième concours, ça a été le concours du maître, en 1955. Là, j'ai dit, là, c'est final. Il y a rien à faire. Immédiatement, New York s'est ouvert. Vous savez, on dit toujours, si vous réussissez à New York, vous pouvez réussir n'importe où au monde. Immédiatement après ça, l'année suivante, je suis parti pour San Francisco. Et là, on a continué, ça a continué, ça n'a jamais arrêté. Vous savez, je connais pas d'être sans emploi. Louis Killigo avait une qualité. Quand il disait à quelqu'un, moi, je peux faire tel rôle, vous pouviez, je suis sûr encore aujourd'hui, vous fiez dessus parce qu'il pouvait le faire. Il le savait. Et il pouvait le faire. Il y avait une voie, d'abord, pour faire tous les rôles de grand bariton. mais il l'a encore, sa voix. Il faut convaincre. You have to convince the people. And that's what... C'est ce que je veux. C'est que quand vous avez... Bâti, bâti, belle mazette. C'est un petit enfant. Il a tellement un talent d'entrer dans le personnage qu'il interprète qu'il est bon dans tout. C'est ça qui est extraordinaire. Puis sa voix, c'est pas un problème, sa voix, sa technique le sert parfaitement. La concentration, regardez ici. Allez. Hé, pour pas partir. Jamais. Jamais. Par exemple, moi, disons que je chanteais... Je chanteais le balmissé. À un moment donné, elle a fini son air. La première chose que je fais, c'est... Aïe, sa vie. Vous comprenez? Mais si je fais... Aïe, sa vie. Il n'y a pas de communication. Les yeux... Les yeux de deux personnes sur la scène sont très importants. Si la personne, vous ne pouvez pas la regarder, les yeux qui sont là. Les yeux qui sont là. Bâti, bâti, miau mazette. Moi, je regarde parfait. Internationalement, je pense que Louis Kélico se classe parmi les grands chanteurs, en particulier comme bariton, parce qu'il n'y en a plus des fois comme lui aujourd'hui. Ça n'existe plus, je pense. Il y a aussi, sur la place canadienne, si on veut, c'est certainement le plus grand artiste qui a connu la plus grande carrière internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne voulais pas devenir chanteur d'opéra. Ce n'était pas dans ma tête du tout. Parce que je regardais la scène, je voyais mon père et je ne pensais jamais que moi je pouvais faire la même chose. Ce n'est pas possible que je puisse faire la même chose. Ce n'était même pas une idée, même pas en arrière de ma tête. Je ne voulais pas. C'est venu par hasard, la musique. J'ai commencé à étudier l'opéra seulement à l'âge de 19 ans et demi, un petit peu la voix. Et ce n'est pas avant l'âge de 20 ans que j'ai sérieusement décidé d'étudier et de voir si quelque chose allait se passer. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment, c'est que, pour dire la vérité, je n'avais pas d'argent. Je cherchais un travail, parce que j'avais fait beaucoup de travail. Et mon père m'avait dit, m'a dit que l'opéra, le Canadian Opera Company à Toronto, cherchait pour des chanteurs pour le chœur supplémentaire. Ça représentait quand même assez d'argent. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas? Bien sûr. Alors, on a travaillé un petit peu ensemble comme ça, à préparer un air d'opéra, mais je l'ai chanté avec une voix très blanche, et pas du tout opéra, plus à la pop, rock'n'roll. Alors là, j'ai passé cette audition, on a dit, bon, ça va, c'est bien. Et tout d'un coup, arrive le jour de mettre maquillage, costume, et d'être sur la scène. Devant 4000 personnes, que je ne connaissais pas du tout, c'est 3500-4000 personnes au Keep Center. Je connaissais des centaines dans un nightclub, mais pas cette masse, cette foule, et d'être dans un caractère. Alors, c'est le côté un petit peu, moins le côté de la voix, mais le côté de la comédie, d'être sur la scène, toute maquillée, de jouer un rôle. Mais finalement, quand il fallait chanter, je me sentais seul. J'avais tous ces chanteurs autour de moi, mais je me sentais seul. Et je sentais que le public n'entendait que ma voix. Mais c'est pas vrai, bien sûr. Mais c'était un sentiment. Et c'est là qu'on peut dire que vraiment, à commencer, c'est comme une drogue. C'est vraiment, on dit ça du chant, on dit ça du théâtre, et tout ça, c'est comme une drogue. On a besoin de retourner sur cette scène. Et c'est là que j'ai senti cette drogue, et c'est là que j'ai demandé à mon père, sérieusement, est-ce que tu peux m'apprendre à chanter? Il dit, je veux chanter pour toi. Vous savez ce que c'est d'avoir entendu son fils chanter jour après jour après jour, et ce que vous entendez de lui, c'est... C'était pas mauvais. Je m'excuse, mais c'était ma façon du rock'n'roll. Elle est où? Il a eu sa vengeance, ça suffit là. Non, non, non. On est descendu en bas au studio. Je lui ai dit, viens, on va aller au studio. Il ne pouvait pas chanter rien, il ne connaissait pas d'air rien. Donc on fait des vocalises. Et ce qui est arrivé, c'est qu'une chose très étrange, c'est qu'il faisait, par exemple, il faisait... Il y avait toujours une note. J'ai dit, ça c'est quelque chose d'étrange. Parce que pendant une demi-heure de temps, on a fait ça, c'était toujours une note qui sortait. Toujours la même? Toujours la même. Et à un moment donné, j'ai dit, dis donc, on va commencer. Je monte en haut, je dis à ma femme, je dis, on a un champion. Et là, pendant deux ans, on a travaillé, parce que j'étais très en arrière, parce que tout le monde de mon âge, et spécialement là, je suis rentré à l'école de chant, à Toronto, à l'université de Toronto. Et bien sûr, j'étais très en retard. Alors, il fallait que je fasse devant tout le monde. Et comment j'ai pu faire ça? C'est que j'ai travaillé une technique très, très solide. Pour donner une idée, pendant six mois, j'ai fait que ouvrir la gorge. Ça veut dire, je ne vais pas vous expliquer, parce que c'est très compliqué aussi, mais c'est une ouverture de la gorge. C'est le larynx qui descend, c'est la gorge qui s'ouvre. Sans chanter? Sans chanter, pas de chant. Après ces six mois-là, on n'a commencé que le souffle, que respirer pendant six mois. Et après un an, apprendre à mettre le souffle et l'ouverture de la gorge ensemble pour faire un son. Donc, pendant un an, vous avez préparé l'instrument? Sans le son. Et après un an, faire le premier son avec le mélange de l'ouverture de la gorge et le souffle. Alors, après deux ans, on a commencé un petit peu répertoire. Alors, là, tous les autres chanteurs avaient un répertoire énorme. Et moi, je n'avais pas de répertoire. Mais j'avais une technique solide. Alors, je suis parti d'une rapidité. Dans deux ans, j'étais à l'Opéra de Paris déjà. À 24 ans, j'étais parti en Europe et je chantais des premiers rôles à l'Opéra de Paris. Alors, autant votre père vous a aidé à bâtir cet instrument-là, autant les deux années suivantes, les années de répertoire, j'imagine votre mère a été précieuse. Ah oui, bien sûr. Ma mère aussi dans le chant. Parce que même si elle ne savait pas chanter, elle avait une compréhension du son. C'est elle qui a appris à mon père à chanter d'une façon bonne. Il a eu des professeurs. Mais c'est l'oreille de ma mère qui a vraiment appris à mon père comment chanter. Parce qu'elle savait ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Elle disait, oui, ça c'est bien. Ça c'est pas bien. Le son est pas bien, le son est bien. Et elle faisait la même chose avec moi. Sous-titrage ST' 501 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 Et aussi, je pense que c'est ça que le public va reconnaître aussi en disant, qu'est-ce qu'il a, c'est quoi, pourquoi? Le son de sa voix. Quand on attend Luciano Pavarotti, on entend une voix, on dit, mais c'est quoi? Pourquoi cette voix? Son timbre, c'est lui, c'est Luciano. Mon timbre, ma voix, ce n'est pas une autre chose, c'est moi. Sous-titrage ST' 501 Moi, je ne suis pas dévoué totalement à la musique. Non, absolument pas. J'ai beaucoup plus d'autres intérêts dans ma vie, ma famille, ma femme, mes enfants, mes jouets, mes amis. Et ça, j'ai décidé, c'est très important pour moi. Alors, je suis à un certain niveau que je peux dire, non, je veux plus de temps chez moi. Et en même temps, je dois dire, je dois retenir cette ambition parce qu'on veut tout. Tout le monde veut être plus de qu'est-ce qu'on est. Je ne me sens pas vieillir. Vous savez, moi, je trouve que l'humain a trop l'habitude de se vieillir par lui-même. Laissez le temps vous vieillir, mais pas vous vieillir vous-même. C'est pour ça que mes petits-enfants m'ont pas fait sentir que j'ai vieilli ou quoi que ce soit. C'était au contraire. Ça fait... You know? Ça fait... Non, ça fait une validité, oui. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qui est la beauté de la musique. J'ai tout fait ce que je voulais. J'ai une carrière qui était extraordinaire. J'ai une carrière qui m'a donné des sensations extraordinaires et qui m'ont porté jusqu'au 7e ciel et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...